Musique Bonjour les amis, une petite pastille rapide pour faire le riz pilaf. Le riz pilaf. Historiquement, c'est Alexandre Legrand qui aurait découvert ça et qui l'aurait propulsé à travers les siècles. Il y a une petite enquête à faire là-dessus. Quels sont les ingrédients pour faire du riz pilaf ? Du riz bien sûr, des oignons que j'ai préalablement ciselés, du beurre, de l'eau, du gros sel. On va dans un premier temps mettre une noisette de beurre à fondre pour faire revenir les oignons. Les faire revenir mais qu'ils restent blancs. Il n'est pas question de débrunir. Le riz est blanc donc on ne va pas mettre de couleur dedans. A tout de suite. Alors, pendant que les oignons reviennent, la quantité. Vous mettez la quantité de riz que vous voulez. 100, 200, 300, 400. Là, il y a à peu près 500 grammes. Mais par contre, vous prenez bien un repère parce qu'on va mettre l'exact double d'eau de la quantité du riz. Alors, une fois que les oignons commencent à suer, on y ajoute le riz. On va remuer et on va laisser une petite minute. Et avec le silence, vous allez entendre les grains de riz qui explosent. Et plus ils vont exploser, plus ils vont recevoir l'eau qu'on va mettre. Je prends donc ma mesure. Une fois. Écoutez. Une deuxième. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 500 grammes. Vous voyez, il peut y avoir 490. Je remue. Je vais couvrir et à feu doux pendant 20 minutes. On n'ouvre pas, on laisse 20 minutes. À dans 20 minutes. Le riz a cuit 20 minutes. Quasi toute l'eau est évaporée. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Donc, on l'arrête. Et on... Le verre dans le plat. Préalablement beurré au fond. On éteint tout ce petit paquet. J'ai allumé le four. Je l'ai mis sur 155. Chaleur tournante. Beaucoup d'entre vous me demandent toujours de préciser si c'est chaleur tournante ou pas. Oui. Chez moi, le four, c'est chaleur tournante tout le temps. On met un petit peu de beurre par le dessus. On prend le plat au four. Et on va le laisser minimum 10-12 minutes. En remuant de temps en temps parce que les grains du dessus vont brûler un peu. Donc, on remue et ça va dessécher le riz qui après, à la fin, sera très agréable à manger. Et très parfumé grâce aux oignons et à la méthode de cuisson. Alors, si c'est pour faire avec du poisson, à la place de l'eau, vous pouvez mettre du fumet. Si c'est pour faire avec un poulet, vous mettez un fond de volaille à la place de l'eau. Ça parfume encore plus le riz. Là, comme celui-là, il est destiné à plusieurs plats différents, je l'ai fait à base d'eau. Voilà, à tout à l'heure pour la découverte. L'avantage du riz pilaf, c'est qu'une fois que vous l'avez cuit dans l'eau et que vous le mettez au four, si vous baissez la température du four, vous pouvez le laisser au four pendant une heure, une heure et quart, le temps qu'il dessèche lentement. Comme ça, ça vous permet de prendre l'apéro et de vous inviter. Ou sinon, vous pouvez le faire un peu plus rapide. Mais dans ce cas-là, il faut pratiquement le surveiller tout le temps parce que sinon, il va brunir. Moi, j'ai laissé 45 minutes. J'avais d'autres choses à faire avec Gilbert. Donc, je vais le sortir maintenant pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. 45 minutes de four. Regardez. Vous avez vu ? Les grains sont bien gonflés. Le beurre a bien pénétré. En plus du goût que vous lui avez donné avant avec le fumet ou le fond, on en a parlé tout à l'heure. Ça, les volailles, les poissons, ça marche. Alors, les amis, un grand, grand clin d'œil à Alexandre Legrand. Un grand clin d'œil à notre ami réalisateur Gilbert Azam, Moyen-Orient, cuisine Moyen-Orientale. C'était un petit clin d'œil. C'est bon, c'est pas cher, ça se fait facilement. Alors, à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada